salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tout le monde l'attendait on était impatient de le voir débarquer sur nos smartphones et ça y est plus de 70 pays ont pu bénéficier de cette mise à jour de cette application de cet assistant intelligent de cet il ya google gemini et enfin disponible en france comme pour 70 autres pays et tout ceci bien sûr entièrement gratuit ça c'est vraiment génial vous connaissez open eye vous connaissez chat gpt 4 eau et voici tout simplement gemini google gemini qui débarque sur nos smartphones et sur nos iphone comme d'habitude si vous désirez avoir accès à cette intelligence artificielle vous vous dirigez dans le play store et vous téléchargez tout simplement cette application du nom de google gemini qu'est ce que va faire cette intelligence artificielle pour vous comme vous savez chat gpt vision est capable d'analyser une image en temps réel comme vous savez google gemini et bien google gemini est capable de faire comme chat gpt de l'analyse de photos de l'analyse de carte de l'analyse de texte et de vous le lire si vous êtes une personne malvoyante ou une personne aveugle et ça c'est vraiment super génial passons tout de suite à la démo vous téléchargez donc cette application je vous mettrai tous les liens en descriptions si vous voulez l'attraper mais attention malheureusement pour l'instant google vient de délivrer google gemini que pour android donc pour l'instant si vous avez un smartphone sous android vous pouvez le télécharger mais google a stipulé que l'application arriverait dans quelques jours dans quelques semaines sur nos iphone donc pas d'inquiétude je vous ferai une vidéo dès que l'application sera sortie sous ios en attendant téléchargeons et installons google gemini et regardons qu'est ce que peut faire cette application pour nous aider alors surtout si cela n'est pas encore fait j'espère que vous mettrez un gros pouce en l'air un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé google gemini sur votre tablette sous android sur votre smartphone ici je vous le présente avec le pixel 8 pro donc pas inquiétude si vous avez un samsung ça fonctionnera sans problème sur nos iphone attendons quelques semaines je vous fais la vidéo dès que ça sort promis je vous fais un petit test on va pouvoir alors comment remplacer google assistant par google gemini tout simplement une fois que vous allez aller ouvrir google assistant vous allez aller changer les paramètres de google assistant et vous allez faire en sorte que ça soit google gemini qui vous répondent ou pas pourquoi mettre google gemini parce que par exemple imaginez vous avoir une question un peu spécifique imaginons par exemple vouloir faire un repas on va demander à google gemini peux tu m'indiquer comment faire un repas pour quatre personnes et j'ai des légumes j'ai des de la viande peux tu m'indiquer qu'est ce que je pouvais faire rapidement google liste de conversation salade de riz aux légumes et aux poulets de poivrons rouge et jaune une courgette un oignon rouge 300 g de poulet cuit 100 g de feta 10 olives noires huile d'olive vinaigre balsamique sel poivre préparation 1 cuire le riz selon les instructions sur l'emballage de couper les poivrons 3 faire revenir les légumes dans une poêle avec alors l'avantage avec du mini c'est que vous allez pouvoir créer des e-mails demander des recettes de cuisine et faire de l'analyse comme chat du petit vision donc on va parler avec google gemini vision comment faire cela on va tout simplement ouvrir google gemini on va donc ouvrir gemini je lance ici j'ai un bouton pour soit parler dans le micro ou soit prendre une photo ce qu'on va faire tout de suite donc une fois j'ai cliqué sur ce bouton j'ai l'appareil photo qui sens bien entendu il va falloir donner quelques autorisations positives tels que l'accès au micro l'accès à l'appareil photo l'accès à la pellicule etc pour avoir accès à gemini imaginons que je prenne ici cette photo face à moi et c'est parti on prend la photo ici je vous montre cette photo on va l'accepter en bas à droite vous avez un bouton pour l'accepter et maintenant on va poser une question à gemini via le micro peux tu me décrire cette photo et me dire exactement tout ce que l'on voit sur cette photo et voilà le résultat maintenant lu par google gemini franchement ça va changer notre quotidien les amis il n'y a pas de problème c'est parti regardez ce qui va se passer description de l'image l'image montre une imprimante noire posée sur une commode blanche l'imprimante est entourée de divers objets notamment des parfums des déodorants et d'autres articles de soins personnels détails de l'image imprimante l'imprimante est une xenix 35 de la marque boule elle est de couleur noire et un design rectangulaire l'imprimante est doté d'un panneau de commande avec des boutons et un écran lcd commode la commode est blanche et à une surface plane elle est composée de plusieurs tiroirs objets personnels des objets personnels entourant l'imprimante comprennent des parfums des déodorants des crèmes et d'autres articles de soins personnels ils sont de différentes formes taille et couleurs informations supplémentaires l'image semble avoir été prise dans une chambre à coucher la lumière naturelle provenant d'une fenêtre éclaire la scène imaginez vous maintenant on a vraiment un choix assez conséquent d'intelligence artificielle on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses google gemini vient de faire son apparition en france il ya tout juste deux jours on est sur la chaîne vision high tech on parle nouvelles technologies donc je me devais vous tenir au courant que google gemini était maintenant disponible pour tous avec toutes ces astuces vous allez pouvoir être complètement autonome dans la lecture de vos fichiers si je prends par exemple en photo un texte et je lui demande de me lire ce texte il sera entièrement capable de le faire et surtout pensez bien à vous abonner c'est vraiment super important les amis pour la continuité de la chaîne et surtout un petit j'aime on prend en photo la page j'ai donc pris en photo ma page je vais sur le bouton en bas à droite et je vais lui demander de me dire le texte qu'il voit peux tu me lire le texte apparent sur cette photo on devrait avoir un résultat assez sympa description de l'image l'image montre une page de magazine ouverte sur un article intitulé de jubilé en jubilé qui parle du pharaon ramsès 2 et de ses fêtes cède l'article est accompagné de plusieurs illustrations dont une photo du pharaon et un dessin d'une fête cède texte apparent sur l'image titre de l'article de jubilé en jubilé sous titre de l'article le pharaon aux 14 fêtes cède texte de l'article le jubilé était une fête importante dans l'égypte ancienne cette cérémonie régénératrice chargée de symboles permettait au pharaon de trouver un second souffle aux yeux des dieux et de ses contemporains célébré d'abord après trois décennies de règne puis tous les trois ans cette fête rythmera la longue présence de ramsès 2 au pouvoir l'article décrit les différentes cérémonies qui avaient lieu lors de la fête cède notamment les courses rituelles le couronnement symbolique et l'érection d'un pilier l'article explique également que la fête cède était l'occasion pour le pharaon de réaffirmer son autorité sur les terres égyptiennes et de démontrer sa vitalité l'article conclut en soulignant que ramsès 2 a célébré 14 fêtes cède au cours de son long règne une photo de ramsès 2 portant la couronne rouge de la basse égypte un dessin d'une fête cède montrant le pharaon participant aux différentes cérémonies voilà donc pour la présentation de google gemini qui vient tout juste de faire son apparition sous android il arrive dans très peu de temps sous ios donc si vous voulez rien rater et si vous voulez avoir l'information en temps réel et bien tout simplement abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne vision high tech la chaîne de l'accessibilité pour tous prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous à tous